Il existe de nombreuses caricatures illustrant l'inégalité de genre. Ces représentations simplistes et exagérées, telles que le super-héros masculin et la femme au foyer soumise, renforcent les normes sociales restrictives qui limitent les opportunités des hommes et des femmes. En réalité, les hommes et les femmes sont capables et compétents dans tous les domaines de la vie. C'est en remettant en question ces caricatures et en promouvant une vision égalitaire et inclusive de la société que nous pouvons briser les chaînes de l'égalité de genre. Vocabulaire Stéréotype Un stéréotype est une croyance, une idée ou une image largement partagée et simplifiée d'un groupe de personnes ou d'une chose particulière. Ces croyances se sont basées sur des généralisations simplistes et peuvent être positives, négatives ou neutres. Les stéréotypes peuvent être basés sur des caractéristiques telles que le genre, l'âge, la race, l'ethnie, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou d'autres caractéristiques identitaires. Préjugé Un préjugé est une attitude coupré conçue ou une opinion formée à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes sans réellement les connaître. Travail Le travail désigne l'ensemble des activités humaines rémunérées ou non, accomplies dans le but de produire des biens ou des services. Le travail peut prendre de nombreuses formes, telles que l'emploi salarié, le travail indépendant, le bénévolat ou les tâches domestiques. Il est généralement considéré comme un élément essentiel de la vie sociale et économique, permettant aux individus de subvenir à leurs besoins, de contribuer à la société et d'accomplir leur plein potentiel. Discrimination Fait de distinguer et de traiter différemment, le plus souvent plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. Le sexisme est une discrimination fondée sur le sexe. Discrimination raciale Malgré les avancées significatives vers l'illégalité des genres, les femmes continuent de se heurter à des obstacles persistants dans le domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'accès aux postes d'encadrement et de responsabilité. Les statistiques révèlent une disparité flagrante. Les femmes sont largement sous-représentées dans les postes de direction et de haute responsabilité au sein des entreprises à travers le monde. Cette sous-représentation se reflète également dans les rangs des milliardaires mondiaux, où les femmes sont notamment absentes de la liste des 10 premiers. Malgré les efforts pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans les milieux d'affaires, les barrières structurelles, les stéréotypes de genre et les biais inconscients persistent, limitant les opportunités de progression professionnelle pour les femmes. Cette réalité souligne l'importance de poursuivre les efforts visant à éliminer les obstacles systémiques et à promouvoir l'égalité des chances pour tous les individus, indépendamment de leur genre. L'inclusion des femmes dans le poste de leadership et la reconnaissance de leurs contributions économiques sont essentielles pour bâtir des sociétés et des économies plus équitables et prospères. Exemples de 5 stéréotypes Les femmes sont naturellement plus douées pour les tâches domestiques. Les hommes sont plus forts physiquement, donc mieux adaptés aux emplois nécessitant de la force. Tous les artistes sont sensibles et émotifs. Les personnes âgées sont technologiquement illettrées. Les personnes asiatiques sont toutes brillantes en mathématiques. Exemples de 5 préjugés Je suis sûre que cette personne n'est pas capable de gérer un poste de direction parce qu'elle est jeune. Il est difficile de faire confiance à quelqu'un de cette origine ethnique. Les personnes handicapées ne peuvent pas contribuer de manière significative au lieu de travail. Les femmes enceintes ne devraient pas être promues car elles vont bientôt quitter leur emploi pour s'occuper de leur enfant. Les hommes ne peuvent pas être de bons parents parce qu'ils ne sont pas aussi attentifs que les femmes. Discrimination Une discrimination directe est la situation dans laquelle une personne sur le fondement d'un motif prohibé est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Une discrimination indirecte est une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, sur la base d'un motif prohibé, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes. Exemple Discrimination basée sur l'âge Nous recherchons quelqu'un de plus jeune pour ce poste, quelqu'un de plus dynamique. Discrimination basée sur le sexe Les femmes ne sont pas aussi compétentes que les hommes dans ce domaine. Nous devrions embaucher un homme pour ce poste. Discrimination basée sur la race Nous préférons embaucher des candidats de notre propre groupe ethnique. Ils sont plus faciles à comprendre et à travailler avec. Discrimination basée sur le handicap Nous ne pouvons pas embaucher cette personne handicapée. Cela pourrait causer des complications et des coûts supplémentaires pour l'adaptation du lieu de travail. Pourquoi les femmes rencontrent-elles plus de difficultés à accéder et à occuper un poste prestigieux au sein de la société, monde du travail, en Belgique ? Selon le texte dans votre cours à la page 367, les femmes rencontrent plus de difficultés à accéder et à occuper des postes prestigieux dans le monde du travail en Belgique qu'en raison de discrimination, notamment la discrimination à l'emploi et la discrimination salariale. La discrimination à l'emploi se manifeste lorsque, malgré des qualifications équivalentes, les femmes ont moins de chances d'être embauchées, de suivre une formation continue, d'être promues ou d'accéder à des postes exigeants. La discrimination salariale intervient lorsque les femmes reçoivent une rémunération inférieure à celle des hommes pour un travail égal ou de valeur égale. Ces discriminations peuvent être directes, telles que des différences de salaire entre hommes et femmes occupant le même poste, ou indirectes, comme lorsque leurs emplois, typiquement féminins, sont moins bien rémunérés que ceux typiquement masculins de même valeur. Les stéréotypes de genre jouent un rôle crucial dans ces discriminations, influençant la perception différente du monde de travail des femmes et des hommes. De plus, la discrimination salariale peut être le résultat de salaires négociés individuellement plutôt que fixés selon une grille transparente. Les conséquences de cette discrimination sont multiples. Elles affectent les femmes et leurs familles à court et à long terme, impactent les assurances sociales et le niveau des rentes, réduit le réveil de main-d'œuvre qualifiée disponible sur le marché du travail, crée des distorsions et de concurrence entre les entreprises et peut menacer la paix sociale dans la société. L'effet Pygmalion du Dr Rosenthal Robert Rosenthal, né le 2 mars 1933, est un psychologue américain, professeur à l'Université de Californie à Riverside. Il réalise ainsi dans les années 60 l'expérience sur les rats qui est la suivante. Un groupe de 12 rats est divisé en deux, soit deux groupes de 6 rats. Les rats doivent retrouver leur chemin dans un labyrinthe. Le premier groupe de rats est présenté à des étudiants comme étant le groupe test. On leur précise qu'ils ont été choisis totalement à l'air tourment, qu'ils n'ont rien d'extraordinaire et qu'il y a donc de fortes chances pour que les rats ne réussissent pas le test. Le second groupe de rats est amené à un autre groupe d'étudiants auquel on explique que les rats ont été génétiquement sélectionnés et qu'ils ont donc des capacités particulièrement extraordinaires. L'expérience se déroule, les résultats tombent. Le groupe de rats présenté comme particulièrement intelligent réussit avec succès le test, tandis que l'autre groupe échoue. Certains rats ne passent même pas la ligne de départ. Quel lien peux-tu établir entre l'effet Pygmalion et les inégalités de genre ? L'effet de Pygmalion, également appelé effet horizontal, montre comment les attentes des autres influencent les performances d'un individu. Dans le contexte de l'inégalité homme-femme, les attentes basées sur les stéréotypes de genre peuvent limiter les opportunités professionnelles des femmes et perpétuer les inégalités. Les attentes réduites peuvent entraîner des performances inférieures, renforçant ainsi les stéréotypes existants et créant un cercle vicieux. Applaudissements